Comment se déroule une procédure de licenciement ? Elle se déroule en trois étapes. La première étape, c'est la convocation à l'entretien préalable. Cette convocation permettra à votre employeur de vous entendre sur les éventuelles grieffes qui pourraient vous reprocher. Cette convocation est soit adressée, elle vous est adressée, soit en recommandé avec l'accusé de réception, soit elle vous est remise en main propre. Elle doit contenir certaines mentions qui sont obligatoires, notamment l'objet de l'entretien, la date, le lieu, l'heure et également la possibilité de vous faire assister. La deuxième étape, c'est l'entretien préalable. Au cours de cet entretien, vous serez entendu sur les grèves qui vous sont reprochées et vous pourrez éventuellement vous expliquer. La troisième étape, c'est la lettre de licenciement. La lettre de licenciement doit être nécessairement envoyée en lettre recommandée avec l'accusé de réception. Au minimum, deux jours ouvrables après l'entretien préalable. Elle doit également préciser les motifs de votre licenciement. Une fois que vous recevez ce courrier, vous avez la possibilité de contester votre licenciement. Je vous conseillerais d'envoyer dans un premier temps une lettre recommandée qu'accusé de réception à votre employeur afin de vous expliquer tout simplement. Vous gardez une copie de cette lettre recommandée, ainsi que les bordereaux, et s'il ne répond pas, vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes et là, tout simplement, faire valoir vos droits. Merci d'avoir regardé cette lettre recommandée. Merci. Merci. Merci.